Souvenez-vous que quand le diable veut donner un coup de pied à quelqu'un, il ne le fait jamais avec son sabot de cheval, mais avec sa jambe d'homme. Qu'est-ce qui nous retient à ce globe, en dehors de l'apesanteur ? Le monde est petit, mais il n'y a que les montagnes qui se rencontrent. Je crois volontiers que l'homme créera un jour l'homuncule ou homme artificiel, mais pour l'amour du ciel, je le conjure de ne pas faire la même erreur que Dieu et de ne pas créer cet homme à sa propre image. Les pensées de certaines personnes sont si peu profondes qu'elles n'arrivent même pas au niveau de leur tête. On veut vivre sa vie en l'espace d'une seule journée, mais que faire avec le temps qui reste ? Depuis des siècles, l'homme entretient avec l'homme un seul et même monologue. C'est très malsain de vivre. Quand on vit, on meurt. Quand je vois des étoiles sombrer dans un lac, je me console toujours en me disant qu'elles ne sont pas habitées. Bizarre qu'il soit aussi difficile de susciter le moindre écho dans les têtes creuses. Au cours de ma vie, j'ai croisé sur mon chemin des hommes que d'ordinaire je croisais aussi ailleurs. J'ai l'impression que je joue toujours les épisodes dramatiques d'une grande farce. Certains voient avec l'œil droit exactement la même chose qu'avec l'œil gauche, et ils croient que c'est là de l'objectivité. Finalement, quelle voix crie par la bouche de l'homme, celle de diverses personnes, celle de leur compromis, ou du vainqueur qui se trouve parmi eux, et si c'était déjà celle du vaincu ? Brave homme, le monde est devant toi, grand ouvert. Attention à ne pas tomber dans le précipice. Sur lui est venu se poser l'ombre d'un doute, et dans ses tombes il se cache. Un point d'exclamation qui s'est avachie donne un point d'interrogation. Notre pays possède une riche source d'énergie inexploitée, le toupet des imbéciles. Tout a déjà été découvert. Il n'y a que dans les régions de la banalité qu'il reste des terres vierges. Difficile de caresser un animal quand il se trouve dans une peau d'homme. Certains exigent de moi que je dise « le monde est beau ». Ce sont en général ceux qui m'en ont dégoûté. Si j'avais su à l'époque ce que je sais aujourd'hui, je ne le saurais pas aujourd'hui. L'homme est comme l'escargot. Le chemin qu'il doit prendre pour arriver jusqu'à lui-même est tortueux. Tenez dans la vie un seul monologue, mais mettez l'accent sur un mot sans cesse différent. Celui qui est affamé de gloire n'hésite pas à dévorer aussi l'homme qui est en lui. Il existe de grands maux qui sont si creux qu'on pourrait y emprisonner des nations entières. Il en est plus d'un qui, à vouloir se hisser sous les feux des projecteurs, s'est retrouvé pendu à la lanterne. Chacun se confectionne à un nœud coulant dont il choisit lui-même la couleur. Les hommes ne sont pas égoïstes. Personne ne porte son propre deuil. Le poète pêche dans le courant qui coule à travers lui. Ah, je rirai bien quand je verrai qu'ils n'auront pas le temps de détruire le monde avant sa fin. Le monde est beau. C'est cela justement qui est triste. Où va la vie ? Là où tu vas, tant que ça va. Le chien fidèle reçoit une muselière décorée. Optimisme et pessimisme ne diffèrent que par la date de la fin du monde. La vie ne s'y est pas à tout le monde. Certains n'ont jamais le moindre espoir, d'autres le perdent éternellement. Là où tout le monde chante sur le même ton, les mots n'ont plus de signification. Insomnie, maladie des époques au cours desquelles on ordonne aux hommes de fermer les yeux sur beaucoup de choses. Le cerveau humain prend de plus en plus de poids. J'en ai des frissons car c'est lui, paraît-il, qui assure l'équilibre vertical qui fait la fierté de l'homme. Je me suis surpris plusieurs fois à me chercher moi-même sur le globe terrestre avec une loupe. Ils consolidèrent les liens entre l'homme et l'homme en leur donnant la grosseur d'une chaîne. Le plus souvent, les âmes mortes dévorent davantage que les ventres vivants. Nous nous regardions dans les yeux. Je ne voyais que moi-même et elle ne voyait qu'elle-même. Jamais je ne me suiciderai. Je crois en l'homme. Il se trouverait toujours un assassin prêt à rendre service. Depuis que l'homme tient sur ses pattes de derrière, il n'arrive plus à retrouver son équilibre. Inscription sur une tombe, la vie passe, ce qui malheureusement n'est pas sans conséquence. Une pensée qui fait long feu dépend aussi de la tête sur laquelle elle échoue. La pensée n'est jamais libre. Elle est limitée par l'horizon de la tête. Nous cheminons au milieu des arbres du bien et du mal, à la recherche de la lumière. Quand vous sautez de joie, attention à ce que personne ne dérobe le sol sous vos pieds. L'homme ne joue dans sa propre vie qu'un misérable petit rôle. Les valeurs humaines universelles sont celles qu'on ne passe pas en contrebande de pays en pays, car elles ne rapportent rien. Même dans les couches profondes des idées et des croyances, il se crée des grottes où nichent les hommes. Une époque qui n'a pas de souffle à une haleine terrible. J'ai vu des marionnettes qui, au lieu de ficelles, avaient des chaînes. Le plus horrible, c'est d'être solitaire en son phare intérieur. J'ai vu des marionnettes qui, je sens à plus deшее, pour nämnd les hommes combinés. Sous-titrage FR ?